Ce jeune patient de 20 ans se présente à la consultation pour fermer totalement ses diastèmes, mais il souhaiterait que l'on touche le moins possible à ses dents. Nous convenons ensemble de réaliser des composites injectés de 12 à 20 nœuds et éventuellement des facettes plus tard si nécessaire. Un projet esthétique est élaboré sous la forme d'un wax-up au rélaboratoire et une clé en silicone transparente est moulée sur ce projet et est ensuite perforée au niveau des bords incisifs de manière à pouvoir permettre d'injecter ce futur composite. Le composite fluide est fortement chargé, est injecté dents par dents, puis des retouches et un polissage soigneux sont effectués dans le but de transférer le plus précisément possible le résultat esthétique de notre projet en cire. Les composites sont donc réalisés sans stratification, mais le résultat convient à notre patient. Nous le revoyons en contrôle trois ans plus tard et les quatre composites ont vieilli et jauni, mais un simple polissage permet de les réharmoniser. Malheureusement, l'année suivante, le patient a décidé de réaliser un éclaircissement ambulatoire sans nous consulter. Il est alors décidé de commun à corps de réaliser quatre facettes en céramique pour pérenniser et améliorer le futur résultat esthétique. Le patient étant totalement satisfait de la forme de ces quatre incisives, une préempreinte numérique est effectuée pour aider le céramiste dans sa modélisation. Des aides optiques grossissantes, loupes ou microscopes nous permettent de préparer les futures facettes minutieusement. A l'aide d'une fraise à buter, des rainures sont marquées sur la face vestibulaire des dents, sur une épaisseur de l'ordre d'environ 0,4 mm. On insère la fraise jusqu'au mandrin lisse. Une fraise de diamètre 0,16 cylindrée conique permet de faire une réduction incisale de l'ordre de 1,5 mm au niveau des bords incisifs. Le plus gros diamètre du mandrin est inséré dans les bords incisifs. Ces rainures sont ensuite marquées à l'aide d'un critérium pour les visualiser précisément afin d'améliorer leur retrait. Avec cette même fraise cylindrée conique de diamètre 0,16 bac verte, nous allons maintenant tout simplement réunir l'ensemble des rainures jusqu'à disparition complète des traits de critérium. On commence par la réunion des rainures incisales, puis ensuite une élimination totale des rainures vestibulaires en respectant les deux axes des incisifs centrales et latérales de manière à faire la préparation la plus homothétique possible. Le but du jeu est d'éliminer totalement bien entendu l'ancien composite qui avait été collé 4 ans auparavant de manière à se retrouver totalement sur les mailles à ce stade. Comme vous le voyez, nous utilisons une curette qui peut avoir un petit peu de difficulté dans ce cas précis à déposer le composite qui avait été collé sur les mailles à l'époque. Lorsqu'un masque indirect en résine bisacrylique est utilisé, ce masque se dépose avec beaucoup plus de simplicité. Ainsi, la réduction primaire de l'ensemble des 4 incisives est réalisée. Un coordonné rétracteur est inséré dans le sulcus des 4 incisives de manière à positionner la gencive en position légèrement plus apicale et à visualiser plus précisément notre limite cervicale et à la maintenir dans les mailles. Une fraise à double granulométrie est ensuite utilisée pour marquer les congés sur une épaisseur d'environ 0,3 mm. A ce stade, seule la partie cervicale de la fraise en bague rouge est utilisée de manière à limiter l'invasibilité de notre fraise vis-à-vis de l'émail résiduelle qui a déjà été éliminée. Une attention particulière est portée aux zones proximales dans lesquelles on va tracer une limite en forme de toboggan permettant ainsi de masquer totalement la future limite proximale de nos facettes. Les préparations sont ensuite terminées par un polissage complet avec des fraises bac jaune, des pierres et lancarsas et des polissoirs dans le but d'assurer une adaptation la plus précise possible de nos futures facettes en céramique. La préempreinte réalisée est ensuite découpée au niveau des quatre facettes qui viennent d'être préparées de manière à pouvoir prendre une empreinte précise de nos futures préparations et transférer ces deux empreintes à notre laboratoire qui pourra ainsi matcher les deux empreintes et reconstituer exactement le volume des anciens composites que le patient souhaite restaurer. Les facettes provisoires vont ensuite être réalisées selon une technique très simple qui consiste à positionner des points d'adhésif sur les faces vestibulaires et sur les bords incisifs. La résine bisacrylique est ensuite injectée sur le contour des dents ainsi que dans l'empreinte en silicone issue du wax-up et nous remettons en place finalement ce projet esthétique mais qui va maintenant être collé au niveau des différents points d'adhésif photopolymérisé sur les dents de manière à pouvoir permettre un collage à minima de ces futures facettes. En cas de bulle ou de manque la réparation se fait de manière très simple avec du flot. Les contours cervicaux de ces facettes provisoires sont ensuite retouchés à l'aide d'une fraise pointue en bac jaune de manière à ne pas être invasif vis-à-vis de nos préparations. Un coton imbibé d'alcool permet ensuite l'élimination de la couche grasse de surface la couche qui est inhibée par l'oxygène au niveau de toutes les résines. Ces facettes provisoires se terminent par un polissage soigneux avec des polissoires de légères retouches au niveau des bords de la forme de manière à préfigurer le futur volume esthétique souhaité par le patient et le laisser repartir avec une situation esthétique acceptable. de manière à préfigurer le futur volume esthétique à l'aide d'une fraise et de manière à préfigurer le futur volume esthétique à l'aide d'une fraise